Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les taux et élasticité. Nous avons vu la proportionnalité des taux simples et la notion d'indice, maintenant voyons les taux de variation. En effet, on a vu dans la toute dernière vidéo sur les indices qu'un indice simple pouvait suivre l'évolution d'une valeur, donc la variation d'une valeur. Et puis nous avions défini auparavant la notion de taux. Donc nous allons pouvoir rapprocher ces deux concepts pour avoir une double lecture de ce qu'un taux de variation peut représenter, et bien sûr en parallèle un pourcentage de variation. Passons d'abord à la définition, c'est-à-dire le calcul à mener pour calculer un taux de variation. Évidemment c'est un taux, donc il va s'agir de faire une division, diviser une valeur par une autre. Ici nous avons une valeur initiale, que je vais noter V1, qui évolue vers une valeur finale, que je vais noter V2. Pour calculer le taux de variation, il va falloir que je compare la variation à la valeur de référence, qui est systématiquement la valeur initiale. D'où la formule qui apparaît ici pour le taux de variation, V2-V1 qui représente la variation de ma valeur, divisé par V1, la valeur de référence. Un exemple, si j'ai une valeur qui vaut initialement 30 et qui diminue, qui devient égale à 24, et bien j'ai une variation égale à moins 6, 24 moins 30, donc j'ai perdu 6, et je divise ça par 30, qui était ma valeur initiale, la valeur de référence. J'obtiens moins 0,2, et donc moins 20% à l'arrivée. Donc si vous voulez traduire le résultat d'un taux en nombre décimal, donc ici 0,2, en un pourcentage suivi du symbole pourcent, donc la réécriture de ce taux, vous décalez deux fois la virgule, et 0,2 devient 20, pour le pourcentage bien sûr. Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux indices, c'est qu'on a défini dans la vidéo précédente un pourcentage comme étant un indice de base 100. Autrement dit, les pourcentages, et a fortiori les taux, suivent proportionnellement l'évolution d'une valeur, et donc on peut toujours construire un tableau de proportionnalité. Regardons par exemple un article qui coûte normalement, initialement, 35 euros, et qui subit une baisse de 40%. Donc on imagine qu'il y a des soldes. Comment calculer la valeur finale ? Bien entendu, on peut remonter au-dessus dans cette diapo et utiliser la formule. Mais cette formule, on s'en aperçoit, est capable de calculer un taux à partir de la valeur initiale et de la valeur finale. Or, nous, dans notre nouveau problème, on connaît la valeur initiale, le taux de variation, et on veut en déduire la valeur finale. Bien sûr, on pourrait manipuler cette formule, mais on peut aussi utiliser ce tableau de proportionnalité. Les valeurs sont suivies proportionnellement par les pourcentages correspondants. La valeur de référence étant toujours la valeur initiale, 100% sera à placer en face de la valeur initiale. Très bien, en termes de pourcentage, je sais exactement ce qui se passe. Je pars de 100, je diminue de 40, et donc, par soustraction, je pourrais dire que j'arrive à 60. Donc la deuxième colonne du tableau est parfaitement connue. Par produit en croix, on va pouvoir en déduire la première. Alors, je pourrais calculer la variation, en fait, par produit en croix, en disant moins 40 fois 35 divisé par 100, et arriver à voir que j'ai perdu 14 euros. Puis, par soustraction, j'en déduis que le nouveau prix est 21 euros. J'aurais pu tout de suite aussi constater que je vais payer 60% de la valeur initiale, et sans connaître la deuxième ligne en rouge, celle de la variation, calculer un produit en croix, en disant que je vais calculer 35 fois 60 divisé par 100, et j'obtiens automatiquement 21. Bref, je peux m'en sortir grâce à ce genre de tableau, sans connaître les formules sur les taux et les pourcentages qui sont, par exemple, au-dessus. Alors maintenant, ce tableau de proportionnalité, il est très bien, mais il va nous ralentir pour des opérations multiples ou un peu plus complexes. Et donc, on va dériver vers la notion de coefficient multiplicateur lorsqu'on veut appliquer un taux de variation. Je vais reprendre la définition, t égale v2 moins v1 sur v1, et transformer cette formule en essayant de voir comment je pourrais, par exemple, obtenir v2 à partir de t et de v1. Alors, je remarque que je peux passer aussi par le pourcentage, qui n'est pas une nécessité, mais j'en profite pour le dire ici. Un pourcentage vaut toujours un taux multiplié par 100. Et donc, je continue mes transformations. Je multiplie les deux membres de l'égalité par v1, p fois v1 vaut v2 moins v1 fois 100. Je divise par 100, p sur 100 fois v1 vaut v2 moins v1, et j'en déduis en laissant v2 seul d'un côté, que v2 va être égal à v1 plus p sur 100 fois v1. Et donc, en factorisant, v1, facteur de 1 plus p sur 100. Alors, p sur 100, pourcentage divisé par 100, on revient à un taux, donc v1 fois 1 plus t. Et donc, on voit qu'appliquer un taux de variation à une valeur v1, c'est multiplier cette valeur v1 par quelque chose. Quelque chose qui vaut 1 plus t, que l'on va appeler plus simplement c, ici. Donc, c'est un coefficient multiplicateur. Évidemment, dans un autre registre, ça pourrait s'appeler coefficient de proportionnalité entre v1 et v2, mais voilà, c'est un coefficient multiplicateur qui se déduit directement du taux de variation, et que l'on appelle l'indice de variation. Donc, un exemple, bien sûr, un exemple numérique, mais ce qu'on a encadré va être fondamental pour la suite. J'ai une valeur qui vaut 30, et je veux la diminuer de 20%. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, puisque j'ai une baisse de 20%, j'ai un taux qui vaut moins 0,2. Mon coefficient 1 plus t vaut donc 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et donc, je m'aperçois que je vais devoir multiplier v1 par 0,8. 30 fois 0,8, ça me mène à 24. Qu'est-ce que c'est, finalement, que cette multiplication par 0,8 ? Eh bien, ça veut dire que je prends 80% de... D'accord ? Le dernier bout du calcul, ici, à droite, me dit que je prends 80% de 30, qui vaut 24 à l'arrivée. Effectivement, si une valeur a baissé de 20%, alors à la fin, je n'ai plus que 80% de ce qu'elle était au départ. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai un taux de variation qui se traduit immédiatement en un coefficient multiplicateur, et ça me permet d'aller plus vite dans les calculs. Prenons un exemple un petit peu plus poussé, d'un article qui coûte 248,50€, ou d'une facture qui fait état d'un montant hors-taxe, on va dire ici, de 248,50€, et je dois appliquer une TVA à 5,5% dessus. Donc, je dois augmenter ce nombre de 5,5%. Je vais, en fait, pour aller plus vite, utiliser un coefficient multiplicateur égale à 1 plus t, donc 1 plus 5,5%. 5,5% qui, de son côté, vaut 0,055. Donc, je dois multiplier le nombre de départs par 1,055. 1 plus 0,055. Donc, c'est une habitude à prendre, cette formation du coefficient 1 plus t, mais une fois qu'on a l'habitude, on voit tout de suite que cette multiplication est rapide. J'ai un prix TTC à payer de 262,17€. Imaginons maintenant que le magasin me fasse une réduction de 10% sur ce montant-là. Eh bien, enlever 10%, c'est enlever 0,1. Donc, mon coefficient vaut 1 plus t, 1 moins 0,1, donc 0,9. Bref, je paye 90% de cette somme-là. Et le prix à payer est finalement de 235,95€. Alors, je pourrais me poser une question par rapport à ça, qui serait de savoir si j'aurais finalement payé la même chose si on avait d'abord fait une remise de 10% au prix hors-taxe, donc 248,50€, pour ensuite appliquer la TVA à 5,5%. Si je ne regarde que la moitié de haut du schéma, ça n'est pas évident. Si je regarde la moitié du bas, c'est évident. Je prends un prix de départ. Je multiplie d'abord par 0,9 pour ensuite multiplier le résultat intermédiaire par 1,055. Eh bien, le fait de multiplier par deux coefficients dans un ordre ou dans l'autre, ça ne changera pas le résultat final. Donc, je m'aperçois que si j'applique des taux de variation successifs à une valeur de départ, quel que soit l'ordre d'application, j'obtiens la même valeur à l'arrivée. C'est une des questions qu'on pourrait se poser dans ce type d'exemple. Après, retenons quand même une chose, il n'est pas légal d'appliquer une remise à un prix hors-taxe pour ensuite calculer une TVA, puisque le montant de la TVA ne correspond plus à la même valeur que la valeur de départ. Et donc, pour le fisc, ça va coincer. Donc, ça n'est pas légal. On fait les choses dans cet ordre-là, celui qui apparaît sur l'écran. Alors, imaginons maintenant, et c'est là toute la force du coefficient multiplicateur, que je connaisse seulement le prix final. Et ce que je sais, c'est qu'on a appliqué une remise de 15%. Comment retrouver le prix « normal » ? Je ne vais certainement pas prendre 71,25€ et lui ajouter 15%. En fait, les 15% ici ont été calculés sur la base d'une valeur inconnue, et non pas sur la base de 71,25€. Donc, tout ce qu'on peut faire, si on veut aller relativement vite dans ce genre d'exercice, c'est passer, comme toujours, en bas par le coefficient multiplicateur. Quelque chose a été multiplié par 0,85, ce qui a donné 71,25€. Donc, pour revenir en amont dans les calculs, pour remonter le temps, entre guillemets, dans les calculs, eh bien, je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par 0,85. Et diviser par 0,85, ça n'est pas multiplié par 1,15. Ce sont deux opérations relativement proches, mais qui ne donneront pas tout à fait le même résultat. Donc, il faut bien être conscient de l'application de ce coefficient multiplicateur pour passer de gauche à droite, et savoir que le même coefficient doit être utilisé avec une division, cette fois-ci, pour passer de droite à gauche. Voilà, 71,25€ divisé par 0,85. Si vous n'êtes pas convaincu de l'opération, vous pouvez construire un tableau de proportionnalité, faire votre produit en croix, et vous apercevoir que ça reviendra exactement à ce calcul. Si on avait appliqué une TVA à 20% pour trouver ce montant TTC de 83,82€, et bien, comment retrouver le montant hors-taxe ? On sait qu'on avait multiplié le montant hors-taxe par 1,2, donc on divisera le montant TTC par 1,2. Voilà, donc de droite à gauche, on pratique les opérations inverses. On va maintenant terminer par des définitions encore un peu plus poussées, qui concernent le taux global et le taux moyen, et puis l'indice global et l'indice moyen. On considère toujours des variations successives avec au moins deux taux de variation appliqués l'un après l'autre, et on va en considérer un certain nombre appliqués les uns après les autres, donc je vais considérer N taux différents éventuellement appliqués à la suite, un taux T1 suivi d'un taux T2, etc., jusqu'à un taux T1-10N, qui correspondent chacun à des coefficients, donc des indices de variation, C1, C2, jusqu'à Cn. Comment calculer le taux global ? Eh bien, il faut passer par le coefficient global. On sait que les coefficients sont des coefficients multiplicateurs, donc je parle bien sûr des indices de variation, ce que je note avec la lettre C ici, coefficient. Les indices se multiplient les uns aux autres, finalement, à la suite de la multiplication par la valeur initiale pour trouver la valeur finale. Et donc, je pourrais très bien dire que, globalement, la valeur initiale a été multipliée par le produit C1 fois C2 fois C3, etc., jusqu'à Cn, pour trouver la valeur finale. Et donc, par un coefficient global C majuscule, qui vaut le produit des coefficients intermédiaires. Les coefficients se comportent très bien entre eux par multiplication. Je ne pourrais pas faire une opération directe avec les taux, en disant, par exemple, que si j'augmente une valeur de 10%, puis que j'augmente le résultat encore de 20%, je pourrais en déduire que la valeur initiale a été augmentée de 30%. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas additionner des taux, parce que chaque taux est calculé sur une base différente. Par contre, les coefficients multiplicateurs se multiplient très bien entre eux. Donc, je passe par là. Pour dire que, finalement, je peux en déduire le calcul de mon taux global, parce que j'ai un lien direct entre un coefficient et un taux. Un coefficient, C, vaut toujours 1 plus T, comme on l'avait vu précédemment. Et donc, le coefficient global C majuscule vaut 1 plus le taux global T majuscule. Donc, je peux calculer le taux global qui vaut C moins A, grand C étant au-dessus le produit des coefficients intermédiaires. Et chaque coefficient étant calculable grâce au taux correspondant. C1, par exemple, vaut 1 plus T1. C2 vaut 1 plus T2. Donc, j'ai cette possibilité de calculer mon taux global. On le verra, évidemment, sur un exemple. Le taux moyen, maintenant, correspond à une recherche un peu différente. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai appliqué mes différents taux successifs, comment est-ce que je pourrais faire le même nombre d'étapes pour passer de la même valeur initiale à la même valeur finale, mais en étapes identiques, avec le même taux de variation ? Quel serait le taux de variation à appliquer à l'identique n fois de suite pour que, finalement, le calcul revienne au même ? A ce moment-là, ce taux en question, ce taux appliqué à l'identique, s'appelle le taux moyen. Et on sent bien que ce n'est pas une moyenne arithmétique. Je ne vais pas additionner mes différents taux, T1, T2 jusqu'à Tn, et diviser par n pour trouver le taux moyen. On a vu tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'additionner des taux. Donc le taux moyen n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne différente qui va s'appeler en mathématiques la moyenne géométrique. Et on va voir comment ça se déroule. En fait, l'idée, c'est toujours de passer par les coefficients qui sont plus facilement manipulables. Mon indice moyen, il faudrait que, et là je me porte tout de suite à droite, qu'une fois mis à la puissance n, c'est-à-dire multiplié n fois de suite par lui-même, il me redonne mon indice global. Donc ça veut dire que cet indice moyen, à la puissance n, doit être égal à l'indice global. Mais par le jeu des puissances, ça veut dire que l'indice moyen doit être égal à l'indice global puissance 1 sur n. Donc là, on découvre ce concept, on aura une série de vidéos sur les mathématiques financières où on utilisera abondamment ce genre de concept et de calcul. Pour l'instant, on s'en tient à ça, on a une formule, bon, on n'est pas convaincu de la formule, tant mieux ou tant pis, on peut appliquer la formule. Et bien entendu, pour définir le taux moyen, j'ai une relation directe entre le taux et le coefficient, le coefficient vaut 1 plus t, donc le taux vaut c moins 1, le taux moyen vaut le coefficient moyen moins 1, donc c majuscule puissance 1 sur n, moins 1. Alors, regardons un peu à quoi ça peut correspondre dans un exemple numérique. Maintenant, vous pourrez bien sûr revenir dans cette partie de la vidéo après coup. J'ai une valeur qui vaut d'abord 32, qui évolue à 96 puis 140, puis qui tombe à 40. Je peux calculer mes taux de variation successifs. J'ai une formule initiale qui me dit que le taux de variation c'est v2 moins v1 sur v1, ou je peux calculer mes indices de variation successifs. Les indices de variation ne sont finalement que les rapports v2 sur v1. Donc ici j'ai un indice qui vaut 3, ici 1,45, il suffirait que je divise 140 par 96, et puis pour le dernier 0,2857. Évidemment, si je retire 1 au coefficient, je trouve mes taux de variation. 200% je retire 1 à 1,4583, j'obtiens 0,4583, et je retire 1 à 0,2857, j'obtiens moins 0,7143. Donc une baisse de 71,43%. Alors ici, je me suis amusé à passer par les coefficients, mais bien entendu, comme je le disais, vous pouvez très bien retrouver vos taux de variation par les formules v2 moins v1, le tout sur v1. 96 moins 32, le tout sur 32. Résultat 2, c'est-à-dire 200%. 140 moins 96, le tout sur 96, 0,4583. Bon, et ainsi de suite. Bref, j'ai établi ma liste t1, t2, t3 en haut, ou c1, c2, c3 en bas. Et maintenant, je vais m'intéresser à mon coefficient global. On l'a vu dans la diapo précédente, le coefficient global, c majuscule, il vaut le produit des divers coefficients. Et si je prends suffisamment de précision dans les décimales de mes coefficients, je trouve exactement 1,25. J'aurais pu trouver tout de suite, puisque j'ai des valeurs au milieu, que 40 divisé par 32 vaut effectivement 1,25. 32 a été multiplié par 1,25. Je peux maintenant déduire mon taux global de variation. Le coefficient vaut 1 plus t, donc le taux vaut c-1. Je prends 1,25, j'enlève 1, et j'ai 0,25. J'ai une augmentation de 25%. Mais je pouvais aussi le déduire grâce aux valeurs. V2, 40, moins V1, 32, le tout sur V1, 32. Votre résultat sera évidemment de 0,25. Alors, pourquoi se torturer à ce point-là si on a des valeurs et qu'on peut faire des calculs avec ? Eh bien, parce que dans certains cas, on n'a pas de valeur. On nous dit simplement une valeur, je ne sais pas laquelle, a augmenté de 200%, puis de 45,83%, et a fini par baisser de 71,43%. Quel est le taux de variation global ? Eh bien, on passe par les coefficients, on calcule le coefficient global, et on enlève 1 pour trouver le taux global. Maintenant, parlons en termes de taux moyen et de coefficients ou d'indices moyens, bien sûr. En fait, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'identique en trois étapes pour passer de 32 à 40 ? Si on a un taux global d'augmentation de 25%, il est illusoire de se dire je vais diviser 25 par 3, ça fait 8,33, et ajouter 8,33% trois fois de suite. Ça ne marchera pas. Vous pouvez tenter les calculs, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par les indices, en bas, et on se dit, bon, il faudrait que je trouve un coefficient qui, multiplié trois fois de suite, donne un coefficient global de 1,25. Ça implique que c au cube doit être égal à 1,25 et que donc que c doit être égal à 1,25 puissance 1 tiers. D'accord ? Donc, si on a une équation dans laquelle une puissance nous gêne, entre guillemets, on peut la faire passer de l'autre côté, entre guillemets, en inversant la puissance. Ça fonctionne très bien. Donc, j'ai les moyens, maintenant, grâce à une calculatrice, de trouver la valeur de c qui va valoir 1,07722. Soyons relativement précis dans les décimales. Ça serait dommage de faire des arrondis trop grossiers. 1,07722. On vient de voir qu'on a cet indice et qu'on peut calculer maintenant un taux très rapidement. le taux vaut c-1. 0,07722. Ce qui va nous dire qu'il faut augmenter trois fois de suite de 7,722%. Je prends ce qui est derrière la virgule. Trois fois de suite de 7,722% pour représenter une augmentation globale de 25%. On n'aurait pas pu le déduire d'une manière plus directe de la valeur 25%. D'accord ? Il faut passer par les coefficients. Voilà pour le calcul d'un indice global, d'un taux global et d'un indice moyen et d'un taux moyen. On se donnera rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler d'élasticité cette fois-ci. A très bientôt !